Donc là je suis en train d'installer une Cremon véritable sur une fenêtre. C'est une Cremon style ancienne fenêtre composée il y a quelques temps. C'est une fermeture de fenêtres qui est pour les fenêtres sur mesure. On la découpe sur mesure à la grandeur de la fenêtre justement pour le pire. Le travail du bois est un art noble et ancestral. Comme beaucoup d'autres métiers, la menuiserie revient au goût du jour. Chez vous, comme en entreprise, il est souvent audacieux de lier l'ancien et le neuf, tradition et innovation. Xavier Lecomte a racheté Atulam en 1997 à Jarnage. Son objectif, élargir sa gamme de portes et fenêtres sur mesure et développer l'entreprise tout en gardant son esprit artisanal. Aujourd'hui, Atulam compte 150 salariés et 1000 clients dans toute la France. Alors comment remettre au goût du jour des métiers ancestraux qui peuvent parfois se perdre ? Les métiers d'hier seront-ils les métiers de demain ? Atulam fabrique des fenêtres et des portes en bois sur mesure avec la particularité de proposer des fenêtres et des portes peintes en usine. On n'achète pas une Porsche prête à peindre, donc on n'achète pas une fenêtre en bois prête à peindre. On ne peut pas être content en voyant arriver une fenêtre qu'on a achetée quand même relativement chère. Et en se disant maintenant, il faut que je trouve un peintre qui va la peindre peut-être bien, peut-être mal. Donc nous, on va peindre les fenêtres en usine et on a lancé le concept en France. Et aujourd'hui, on est capable de garantir 12 ans la tenue de cette peinture. On l'a garantie 12 ans parce que nos premiers chantiers ont plus de 20 ans et sont en parfait état aujourd'hui en termes de tenue de peinture. Nos clients sont des clients qui cherchent du beau, qui veulent acheter de la déco et la fenêtre est un élément de déco très important dans la rénovation d'une maison. Et donc nous, nous sommes là pour répondre à des attentes esthétiques et nous sommes capables de fabriquer n'importe quel type de fenêtre, n'importe quelle taille, n'importe quelle forme. On a 1000 clients menuisiers répartis sur tout le territoire français. On fabrique la menuiserie pour eux qui eux-mêmes démarchent le particulier et notre métier. C'est de satisfaire le client de notre client. Et pour satisfaire le client, Atulam a su se distinguer des autres entreprises. Les assemblages double enfourchement sont des assemblages que j'illustre avec mes mains en disant que ça c'est plus solide que ça. Tous les industriels aujourd'hui font des fenêtres assemblage mécanique avec une vis. Ça, ça fait que c'est le carreau qui tient l'ouvrant alors que nous, c'est l'ouvrant qui tient le vitrage. Et donc notre fenêtre, elle tient durablement longtemps alors que toutes ces fenêtres industrielles, elles piquent du nez rapidement et elles fonctionnent mal dans le temps. Pour fabriquer ces fenêtres de qualité, Atulam mise sur le Made in France et le savoir-faire local. Il y a trois ans, nous avons créé une marque qui est la fenêtre française et avec laquelle nous voulons nous faire connaître auprès du client final. Notre stratégie, c'est de cultiver effectivement le Made in France et de mixer le savoir-faire artisanal traditionnel avec l'usine du futur et la robotisation. Nous investissons énormément dans les robots, dans les lignes d'usinage, dans les centres d'usinage, dans l'informatique, dans le digital pour être au top, à la pointe technologique, tout en gardant le savoir-faire traditionnel des menuisiers qui permet de fabriquer des fenêtres de grande qualité et de bonne tenue dans le temps. Et ce savoir-faire, Atulam l'a acquis au cours des années. Jérémy travaille chez Atulam depuis dix ans. C'est ici qu'il a appris toutes les techniques de fabrication d'une fenêtre. C'est du sur-mesure, donc il y a des cintes, il y a des découpes particulières, spécifiques et c'est en ce travail tout à fait. On a gardé le côté de la menuiserie traditionnelle. On est une usine, on fait de la menuiserie traditionnelle en fait, tout simplement. Alexandre, lui, n'est là que depuis six mois. Tout juste formé à la menuiserie, il apprécie l'esprit artisanal de l'entreprise et les exigences du sur-mesure. J'aime bien le travail manuel, j'aime bien faire celle-là, parce qu'on a justement du temps pour les faire et ça permet de faire le travail de qualité. On a le temps de travailler, de faire du beau travail, c'est justement la qualité française. Il faut que ce soit propre et que ce soit fait correctement. Atulam a su élargir son carnet d'adresses en passant d'un seul client à 1000 en 20 ans. Une période durant laquelle l'entreprise a aussi recruté de nombreux salariés. Nous sommes passés de 20 personnes à 150 personnes avec un recrutement constant. On embauche perpétuellement, constamment et on a encore embauché une dizaine de personnes l'année dernière. Et on continuera d'en embaucher pour faire face à notre développement qui reste continu. On a beaucoup de chance parce qu'on est vraiment sur un bassin d'emploi où les gens sont très consciencieux, ont vraiment envie. Alors les compétences, on ne les a pas forcément toujours, mais en tout cas l'état d'esprit, on le trouve assez facilement. Donc on recrute des gens sur le savoir-être et après on les forme à nos métiers. Quand on embauche, on a toute une démarche d'intégration des nouveaux qui intègre un plan de formation. On leur remet un livret d'accueil très complet et on consacre du temps à les former et y compris en interne. On consacre aussi beaucoup de temps à la polyvalence, c'est-à-dire à former les gens sur différents postes de travail ou différentes fonctions nécessaires dans l'entreprise pour leur permettre ensuite d'évoluer dans l'entreprise en fonction des besoins de celle-ci. Atulam, c'est le respect aussi d'un savoir-être avant tout. Enfin tout ça pour dire qu'on forme les gens techniquement sans pour autant qu'ils soient menuisiers. Et on prend le temps de la formation. Moi je suis conscient en tant que DRH de cette chance d'être en plus dans une entreprise qui embauche. Donc moi je passe ma vie à embaucher des gens, à les former, à les faire s'épanouir et c'est vraiment une chance. Et pour que les employés s'épanouissent, Atulam a mis en place en 2019 le Lean, une méthode de management qui a donné un nouvel élan à l'entreprise. Une des forces de notre entreprise c'est son savoir-faire au travers de son équipe et de ses hommes. Et on a pu voir cette année leur implication puisqu'on a mis en place le Lean, le management durable, qui est une méthode d'organisation de production. On a mis beaucoup de moyens, les gens se sont investis énormément, on les a formés, on a fait venir un cabinet de conseils. Et en un an on a réussi à diminuer notre coût de non qualité de 25% et à augmenter notre capacité de production de 30%. Le Lean Management en fait c'est simplement repenser et reposer notre organisation de travail, notre communication beaucoup aussi, rendre visibles les choses, communiquer, que toutes les équipes parlent entre elles, quand il y a des problèmes on les traite immédiatement. C'est des choses qui s'étaient un petit peu perdues dans le cadre de notre agrandissement et de nos embauches vraiment nombreuses. Donc ça a été vraiment quelque chose de très positif pour nous. Ça a créé une référence commune, une culture commune et ça a permis derrière de faire comprendre les enjeux en fait à tout le monde. On a laissé personne de côté. Dans l'atelier, le Lean se caractérise principalement par ces totems fabriqués par chaque équipe et qui permettent une bonne communication et une meilleure visibilité sur le travail effectué et celui qu'il reste à accomplir. C'est un endroit où on communique, c'est un endroit où on parle des résultats de la veille, des améliorations à apporter, de comment on va s'organiser aujourd'hui. On est vraiment dans une démarche positive et cette amélioration continue, elle est vraiment continue. On sent qu'on va vraiment toujours dans du mieux, on va aller toujours dans plus de détails. Et c'est ce qui fait qu'on vit vraiment une période là très très intéressante, très stimulante pour tout le monde et à tous les niveaux. Un des critères importants par rapport au Lean, c'est qu'on prend en considération tous les ouvriers sur les postes en fait. Et on améliore les postes par rapport à eux, enfin ce sont les mieux placés pour savoir comment on fait pour bien travailler quoi donc ça c'est génial. Aujourd'hui on a retrouvé de la sérénité et on va continuer de se développer dans un climat serein et avec des gens qui s'engagent et qui ont envie de vivre ce projet encore de longues années. Pour continuer de s'agrandir, Atulam compte bien poursuivre sa croissance. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a déjà multiplié par 10 durant les 20 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada